Ils aspirent tout sur leur passage Rien ne leur résiste Pas même la lumière Il pourrait y en avoir plus d'un milliard dans l'espace Ils naissent d'une étoile ou encore d'un amas de poussière qui s'effondre Tout est détruit Rien ne peut s'y approcher Les trous noirs sont l'une des choses les plus fascinantes de l'univers Levons le voile sur l'un des nombreux mystères du cosmos Bien le bonjour jeune Jean, on va parler Je me replace On va parler des trous noirs Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur le thème de l'univers, de la galaxie De tout ce qui entoure notre planète Et de toutes ces choses incroyables et mystérieuses qui existent dans ce monde Je me suis un peu excité sur la fin Donc voilà, on va parler des trous noirs Quelque chose qui est vraiment mystérieux et intéressant à connaître Si le britannique John Michel et le mathématicien français Pierre-Simon Laplace Avaient déjà émis l'hypothèse de l'existence de tels objets astrophysiques Il faut tout de même attendre le 20ème siècle pour que leur existence soit prouvée Au début des années 1930, le scientifique indien Je vous mets le mot là, je vous laisse essayer de prononcer son prénom Bref, ce scientifique applique les lois de la relativité générale à l'astrophysique Il découvre le processus de formation et de mort des étoiles Et perce leurs secrets Puis il s'intéresse aux trous noirs autour des années 70 Il montre qu'une naine blanche qui est un objet céleste à forte densité Peut s'effondrer sur elle-même par sa propre gravité Lauréat du prix Nobel en 1983, il décrit le phénomène de trous noirs Qui est un terme inventé par le physicien John Wheeler En 1971, les astronomes découvrent le premier trou noir Tout simplement en étudiant la constellation du signe Un trou noir se situe toujours au milieu d'une galaxie La masse est tellement puissante que tout tourne autour de ce trou noir Nous on tourne du soleil, le soleil fait une taille assez impressionnante Le trou noir est beaucoup plus gros, du coup le soleil orbite autour du trou noir C'est assez fou D'ailleurs, son nom est trompeur Un trou noir n'est pas un trou, contrairement à votre anus Un trou noir provient de la mort d'une étoile qui s'est effondrée sur elle-même Donc au final c'est pas un trou, mais c'est juste un truc qui s'est écrasé sur lui-même Et pour qu'une étoile se crase sur elle-même, il faut qu'elle soit tellement massive Qu'elle ne puisse plus se porter Donc c'est plusieurs fois la taille du soleil Mais une étoile, ça s'effondre pas d'un seul coup sur elle-même Bien sûr, déjà il faut des milliards d'années avant que ça arrive Et avant de s'effondrer sur elle-même, en fait, elle s'affaiblit Elle devient plus faible, elle se rend compte C'est un peu bizarre dit comme ça, mais elle se rend compte Qu'elle commence à s'écraser, à ne plus avoir de force Et donc du coup, pour résister à sa propre attraction Elle brûle de l'hydrogène Finalement, lorsqu'elle manque d'hydrogène Et commence à totalement manquer d'énergie Et être un petit papy qui n'a plus de force Elle implose en son centre Elle s'effondre sous son propre poids Encore une fois comme un vieux papy Et son enveloppe est éjectée dans l'espace Cette explosion qui produit une lumière phénoménale Est appelée Supernova Le cœur de l'étoile qui reste Devient un trou noir C'est en fait de la matière ultra concentrée Pour donner un ordre d'idée La NASA explique qu'il faut s'imaginer La masse d'une étoile dix fleurs Plus grande que notre soleil Empaquetée dans une sphère faisant la taille de New York C'est plutôt impressionnant Et comme vous pouvez le comprendre La force d'attraction d'un trou noir est extrêmement puissante Résultat, tout ce qui nous s'en approche un peu plus Est systématiquement aspiré Soit de la roche, de la poussière Des planètes ou même des étoiles Rien ne résiste à un trou noir Pas même la lumière qui pourtant Est la chose la plus rapide Qui existe dans l'univers Et pourtant la lumière est considérée Comme n'ayant pas de masse Et pourtant Le trou noir aspire la lumière D'ailleurs c'est justement à cause de cette absence De lumière qu'on appelle ça un trou noir D'ailleurs les trous noirs ce n'est pas comme dans les films Ils sont invisibles Parce qu'un trou noir sur une galaxie Où il fait tout noir Bah ça reste noir Mais si on ne les voit pas Comment savons-nous qu'ils sont là ? Un moyen de les détecter D'observer tout ce qui se passe autour d'eux Si on voit des choses tourner à pleine vitesse Mais d'une manière incroyable Et qui finissent par disparaître Bah ce qu'est un trou noir dans les parages Et on sait aussi qu'une étoile Donc par exemple le soleil Les planètes tournent autour Donc si on observe Des planètes qui tournent autour de rien Je sais que le trou noir est là Les scientifiques ont identifié différents types de trous noirs On a les plus classiques Les trous noirs stellaires Qui font quelques dizaines de fois la taille du soleil Et les supermassifs Qui eux font quelques millions de fois la taille du soleil Il existe aussi les trous noirs intermédiaires et miniatures Vous vous en doutez Les trous noirs supermassifs Sont les plus gros jamais observés Et j'espère qu'il n'y aura pas des plus gros Parce que quelques millions de fois la taille du soleil C'est déjà beaucoup Par exemple Celui qui est au milieu de notre galaxie Fait 3 millions de fois la taille du soleil Son diamètre est équivalent à la distance entre la Terre et le soleil Ça donne un peu un ordre d'idée Sachant qu'en plus au milieu Eh ben la température atteint le 0 absolu C'est à dire moins 273 degrés Celsius La force gravitationnelle d'un trou noir est tellement élevée Que le temps se dilate et s'écoule plus lentement Si un astronaute vient s'approcher d'un trou noir Ce qui est déjà impossible Mais si évidemment vraiment ça arrive Les battements de son corps se mettraient à s'espacer Et sa montre tournerait beaucoup plus vite Quelques secondes qui s'écoulent dans le monde réel Dureraient une éternité pour lui Forcément un tel phénomène a suscité beaucoup de théories Notamment sur la téléportation et le voyage dans le temps Et pour ceux qui sont férus de ce genre de choses Ils savent qu'un trou noir a peut-être une sortie Je dis bien peut-être Ce qu'on appelle un trou non Trou blanc Donc tout ce qu'un trou noir absorbe Est ressorti par le trou blanc Un trou noir, un trou blanc Un chemin entre les deux Dont l'existence a été suggérée par Einstein et Rosen C'est appelé un trou de verre Accourci à travers le temps Il doit son nom à Charles Miner et John Wheeler Qui en 57 désigne ces tunnels censés relier Un extrémité à l'autre de l'espace temps Ce qu'on appelle aussi en anglais Le Worms Hall Ceci permettrait de relier deux espaces Extrêmement lointains l'un de l'autre Et qui en plus ferait faire un bond dans le temps Mais uniquement dans le futur Mais comment survivre à un trou noir ? Car les trous noirs on connait un peu tous Où ils sont placés Les trous blancs on ne les connait pas Ce n'est qu'une supposition Et puis si un humain va dans un trou noir Si on estime qu'un jour on peut l'atteindre Parce qu'il est très loin ce trou noir Qu'est-ce qu'on ferait ? D'ailleurs les scientifiques viennent de découvrir Le plus gros trou noir jamais observé Dans cet univers incroyablement grand Et c'est un trou noir dont le nom est Ton 618 Situé à 10 milliards d'années-lumière de chez nous C'est pas très loin en prenant le bus A4 Au niveau de Paris-Orly Vous devriez pouvoir le choper Ce trou noir ne fait que A peu près 60 milliards de poids De fois plus lourd que le soleil C'est pas grand chose Vous inquiétez pas Comme ça vous le prenez Pas de soucis Si pour l'instant le voyage dans le temps Relève de la fiction La science continue de nous éclairer Sur ces fascinants objets Pour la toute première fois en avril 2019 Un trou noir était pris en photo Il s'agit du M87 Situé au centre de la galaxie Messier 87 Qui nous permet de mieux connaître L'une des clés pour comprendre La naissance et le destin de l'univers Et voici le son Qu'un trou noir peut produire Et bien voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu C'est un peu Assez fou Déjà faut réussir à comprendre Parce que je connais des personnes Qui n'ont pas trop Qui n'arrivent pas à comprendre En fait comment tout ça est possible Et même avec des explications Ça reste un brouillon Moi je ne comprends pas Comment ça peut être possible Il ne parle pas comme ça Enfin ça dépend Mais voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Sur ce Je vous dis Portez vous bien Un bisou sur Petite Miche Bien mouleuse